Et la résurrection de Lazare, ça c'est une histoire qui m'encourage tellement, surtout quand tu te poses des questions. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je passe par ça? Pourquoi tu as laissé ça m'arriver? Lis l'histoire de Lazare avec nous aujourd'hui dans le défi lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. Et je crois vraiment que toi aussi, tu seras encouragé par ce que le Seigneur va te dire à travers cette histoire. Nous, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es un Dieu de miracles. Merci Seigneur, parce que même si nous, on ne comprend pas pourquoi parfois on passe par des épreuves. Toi, tu sais Seigneur. Toi, tu as l'image complète. Donc aide-nous à pouvoir toujours te faire confiance. Et merci encore pour ce défi. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Bénis-les et permets-nous d'arriver jusqu'au bout ensemble. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique ce que nous allons lire. Et je prie Seigneur encore une fois pour Lucas. Afin que tu mettes ta main sur lui et que tu agisses dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque direct. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. « À cause de laquelle vous me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, « N'a-t-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? » S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu, ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes ! » Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Ils disaient, « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Lazare, euh, Lazare, Jean 11, pardon, là c'est l'histoire de Lazare, c'est pour ça. Donc, Jean 11, il y avait un homme malade, c'était Lazare de Bétanie. Le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures de jour ? » Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort et à cause de vous. Afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didim, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombou. Bétanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la vie se levent soudain et sortirent. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jean 11, 35, « Jésus pleura. » Le verset le plus court de toute la Bible retient ça. Jean 11, 35, « Jésus pleura. » Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Amen. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » « Pour ma part, je savais que tu écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Wow, quoi, c'est encourageant. On continue. « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est en notre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation toute entière ne disparaisse pas. » Il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.